Nous allons commencer un nouvel enseignement aujourd'hui, l'enseignement que j'ai appelé la crainte au Dieu. Je vais donner prochainement dans cette émission un autre enseignement que je vais appeler l'ami de Dieu. Dans cet enseignement, l'ami de Dieu, nous verrons que Dieu a appelé Abraham son ami, même Moïse a été appelé l'ami de Dieu. Jésus a aussi appelé ses disciples ses amis. Nous verrons que Dieu peut t'honorer et t'appeler son ami, mais en aucun cas, tu ne peux pas dire que Dieu est ton ami parce que tu n'es pas au même niveau que Dieu. Mais lui, il peut t'appeler son ami. C'est lui qui prend la décision de t'appeler son ami. Mais pour toi, il reste ton Dieu. C'est là que vient la confusion. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu peut les appeler leurs amis et qu'eux ne peuvent pas l'appeler en retour leurs amis. C'est là où mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est la crainte de Dieu. Beaucoup n'ont pas l'idée de la vraie signification de la crainte de Dieu, la vraie définition de la crainte de Dieu. Si tu te sens capable d'appeler Dieu ton ami, c'est qu'il te manque la crainte de Dieu. C'est ce qui m'a poussé à enseigner sur la crainte de Dieu. Peu de prédications seulement parlent de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la plupart ne veulent pas entendre parler de la crainte de Dieu car quand on parle de crainte, on voit la peur, la menace, on voit la punition. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils peuvent en même temps aimer Dieu et le craindre. Pour la plupart, il est incompréhensible d'aimer Dieu et le craindre en même temps. Je vais prendre le temps de bien expliquer la définition de la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte dans la Bible, il ne s'agit pas de la crainte de la peur, la peur d'être puni. Mais ici, on va montrer que la crainte de Dieu, c'est une bonne chose. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Dans la Bible, nous verrons ce que veut dire réellement la crainte de Dieu, la définition de la Bible et les avantages qui sont attachés à la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire un seul verset et c'est dans Psaume 111, verset 10. Il est écrit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » L'Ancien Testament est écrit originellement dans la langue hébreu. Et le mot « crainte » est traduit du mot « yirah », qui veut dire « crainte ». La plupart n'aiment pas qu'on leur parle de crainte de quelque chose. Ils considèrent que ce mot a une connotation négative. On craint quelque chose de mauvais normalement. Ils ont cette idée que si on craint une personne, c'est que la personne veut te faire du mal, elle veut te frapper. Mais dans cet enseignement, nous verrons que lorsque nous comprenons mieux la définition de la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte de la punition de Dieu, ou le châtiment, ou le jugement, mais nous verrons que la crainte de Dieu est une forme d'adoration. Craindre Dieu, c'est l'honorer plus que toute autre chose. C'est l'honorer plus que tout ce que tu peux honorer dans ce monde. C'est plus important qu'honorer un homme, ou quoi que ce soit d'autre qui est dans ce monde. Craindre Dieu, c'est l'honorer à un niveau supérieur. C'est s'humilier devant lui. C'est comprendre que tu ne peux rien faire de toi-même, mais que Dieu est tout. Qu'il ait ta vie, c'est le laisser d'être au-dessus de toi, et que toi tu t'humilies, et que tu restes en dessous. Aujourd'hui, les hommes veulent faire descendre Dieu et le mettre à leur niveau. Ils veulent lui parler comme s'ils parlaient à leurs amis, mais la parole de Dieu vient de nous dire que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu peux penser que tu es sage, ou que quelqu'un d'autre est sage, mais sache que la sagesse qui est dépourvue de la crainte de Dieu est la sagesse du monde. Et il nous faut chercher la sagesse qui est acceptée par le ciel. Lorsque Dieu parle de sagesse, la première chose qui commence à la fondation de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous verrons la vraie définition de la crainte de Dieu. Nous verrons que c'est une bonne chose, et non pas une chose effrayante. Ce n'est pas la crainte du châtiment, ou la crainte d'être puni. Mais c'est honorer Dieu, c'est l'adorer à un niveau supérieur. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur parle de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu s'humilie devant lui. Il n'exige rien, il ne réclame rien, il met Dieu avant toute chose. Le premier point de la devise de Kangoka dit qu'on doit accepter la volonté de Dieu, même si cette volonté est différente de ce que nous voulons. Lorsque tu ne crains pas Dieu, il est difficile d'accepter sa volonté si elle est différente de la tienne. C'est très difficile parce que si Dieu fait des choses que tu ne comprends pas, tu lui demandes pourquoi, tu lui demandes des comptes, tu te fâches même contre lui. J'ai vu des gens qui se fâchent contre Dieu. Moi aussi je suis passé par là. La confusion me poussait à demander à Dieu pourquoi il a permis ceci ou cela dans ma vie. Et ce qui arrive souvent, on menace Dieu de ne plus prier. Ça c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu n'a pas besoin de comprendre tout. Il y a des choses que tu pourras comprendre et d'autres que tu ne pourras pas comprendre. C'est important de comprendre que Dieu est omniscient. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout et tout ce qu'il fait est bien. Notre intelligence est limitée. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu fait. Lorsque tu crains Dieu, tu deviens insignifiant devant lui. Tu te sens diminué, tu te sens petit. C'est là que je veux qu'on arrive. Je veux qu'on arrive à un point où Dieu est grand et nous, nous sommes petits devant lui. Si nous craignons Dieu, nous pourrons avoir l'esprit d'adoration. Celui qui craint Dieu le met au-dessus de tout. Il sait que c'est Dieu qui lui donne la force de faire tout ce qu'il fait. Être sauvé, c'est accepter Jésus dans sa vie. C'est accepter que Jésus devienne le Seigneur et le sauveur de ta vie. Beaucoup de personnes comprennent que Jésus est le sauveur. Ce n'est pas compliqué pour la plupart de le comprendre. Mais que Jésus devienne le Seigneur, beaucoup ne comprennent pas. Et c'est même compliqué pour eux. Le Seigneur, ça veut dire que c'est celui qui a toute ta vie entre ses mains. Il ne te doit rien, mais plutôt tout ce que tu as, c'est grâce à lui. Tout ce que tu es censé faire, c'est l'honorer, le glorifier, le louer et le bénir. Celui qui craint Dieu, c'est qu'il lui doit tout. La crainte que tu as pour Dieu ne peut pas être comparée à une autre crainte, à la crainte que tu as pour autre chose ou une autre personne. La crainte que tu as pour Dieu doit montrer que Dieu est au-dessus de tout. Je vous donne un exemple. Vous honorez peut-être votre patron, vous le respectez, vous lui parlez avec respect. Il y a une attitude que vous avez lorsque vous êtes avec une personne qui vous donne un salaire. Le patron qui vous paie. Mais quand arrive le moment d'aller devant Dieu, c'est comme si vous aviez l'occasion de faire ce que vous vouliez. De parler comme vous voulez. De bouder en sa présence. De ne prier que quand ça vous plaît. Tout cela montre que vous ne craignez pas Dieu. Celui qui craint Dieu ne peut pas se lamenter. La crainte de Dieu est le niveau supérieur de l'adoration. Dieu veut qu'on le craigne, qu'on l'honore et qu'on sache que nous ne pouvons rien sans lui. Toute notre vie est entre ses mains. Hier, nous avons lu dans le psaume 111 verset 10 qui dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La plupart ne veulent pas entendre le mot craindre. Mais il faut savoir que le mot craindre revient plusieurs fois dans la Bible, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Je vais vous montrer que même dans le Nouveau Testament, on parle de la crainte de Dieu. Que personne ne vous trompe en vous disant qu'il fallait craindre Dieu dans l'Ancien Testament uniquement. Même aujourd'hui, la crainte de Dieu est nécessaire dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a un autre verset que je veux vous montrer. Lisons dans Proverbe chapitre 1 verset 7. Il est écrit, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Avant, nous avons vu que c'est le commencement de la sagesse. Et là, nous venons de lire que c'est le commencement de la science. J'ai déjà expliqué que la plupart n'aiment pas entendre le mot craindre. Parce que de nature, les humains veulent être rassurés. Ils veulent entendre des choses qui les encouragent. Mais ce que je dis, c'est que la crainte de Dieu est la chose la plus encourageante qui soit. Je vais vous montrer dans cet enseignement que la crainte de Dieu ouvre les portes. Je vais vous montrer 5 avantages qu'on gagne en craignant Dieu. La crainte de Dieu donne de l'assurance. La crainte de Dieu est la source de vie. Par la crainte de Dieu, Dieu accomplit les désirs qu'on a dans le cœur. Il y a des choses que tu veux avoir, que tu désires. Et par la crainte de Dieu, il les accomplira dans ta vie. Nous verrons aussi que par la crainte de Dieu, nous sommes protégés. Et enfin, nous verrons que la crainte de Dieu nous préserve, nous éloigne du péché. Tu pourras vaincre plusieurs péchés dans ta vie grâce à la crainte de Dieu. Mais avant, retournons sur le verset que nous avons lu hier. C'est-à-dire Proverbe 1, verset 7. Il est écrit « La crainte de l'éternel est le commencement de la science ». Nous avons déjà vu que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais là, nous venons de lire que c'est le commencement de la science. Si je me base sur ces paroles, je peux t'affirmer que peu importe les études que tu as faites, les livres que tu as écrits, tu as juste la science devant les humains. La parole de Dieu dit que le commencement de la science, c'est la crainte de l'éternel. Si tu ne crains pas l'éternel, même si tu es intelligent, tu as peut-être l'intelligence qui impressionne les hommes et non une intelligence selon le ciel. Ce que Dieu appelle science commence par la crainte de Dieu. C'est un enseignement que nous avons besoin d'entendre dans l'église de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ont besoin d'apprendre la crainte de Dieu. Avant de vous parler sur les avantages que donne la crainte de Dieu, je vais d'abord vous dire que la crainte de Dieu est une forme d'adoration. Si tu adores Dieu et que tu ne le crains pas, ton adoration est limitée. Tu peux louer Dieu, chanter pour Dieu, mais si tu ne le crains pas, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. La crainte de Dieu ne se trouve pas seulement dans l'ancienne alliance, mais elle se trouve aussi dans la nouvelle alliance. Lisons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17, il est écrit Satan ne veut pas qu'on parle de crainte, il veut juste qu'on parle de l'amour de Dieu. Il est vrai que l'amour de Dieu est aussi important, notre Dieu est un Dieu d'amour. La parole de Dieu parle de Jésus comme l'agneau de Dieu, mais ailleurs on parle de Jésus comme le lion de la tribu de Judas. Jésus a deux faces, l'une est celle du lion et l'autre est celle de l'agneau. Nous devons toujours considérer toutes les faces de Dieu. La plupart veulent juste qu'on parle de Dieu d'une seule manière, mais il est important qu'on parle de Dieu tel qu'il est, sans rien omettre, et nous devons aussi l'honorer tel qu'il est. Nous avons remarqué qu'on parle de la crainte de Dieu même dans la nouvelle alliance. Nous avons lu hier dans 1 Pierre 1 verset 17 ceci La version originale est écrite dans la langue grecque, car le Nouveau Testament est traduit du grec, ce qui veut dire que ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans l'ancienne alliance, comme nous l'avons déjà vu. Dans le Nouveau Testament, on parle de Phobos, P-H-O-B-O-S. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'avantages à craindre Dieu. Si tu crains Dieu, tu pourras mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire. Si tu crains Dieu, tu pourras le louer comme il se doit. Tu ne te lamenteras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus, tout simplement parce que tu sauras désormais que Dieu est au-dessus de tout. Toute ta vie, tu la verras en « je suis ». Tu ne considéreras plus tes intérêts, mais tu diras désormais comme Paul que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. C'est un enseignement qui peut être dur pour quelques-uns, mais nous tous, nous en avons besoin. Nous devons craindre Dieu tel que la parole de Dieu le décrit. Nous n'entendons pas souvent ce genre d'enseignement. La plupart n'aiment pas entendre parler de ça, car ils ne veulent pas entendre le mot « craindre ». La crainte dont je parle est différente de celle d'un enfant qui sait qu'il a commis des fautes. Lorsqu'un enfant a fait des bêtises, il se cache. Il ne veut pas que ses parents sachent ce qu'il a fait. Les enfants savent de quoi je parle. Lorsque ton enfant n'a rien fait de mal, il est à l'aise avec toi parce qu'il sait qu'il n'a rien fait de mal. Mais lorsqu'il sait qu'il a commis des fautes, il peut même se cacher. Pourquoi est-ce qu'il se cache ? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. De la même façon, lorsque tu vis dans le péché, tu peux craindre Dieu à cause du péché que tu as commis. Ce n'est pas de cette crainte que je parle. Car dans ce cas, tu crains le châtiment de Dieu, la punition de Dieu, parce que tu sais ce que tu as fait. Cependant, même si tu n'as rien fait, même si tu sais que tu es en bon terme avec Dieu, tu n'as rien à te reprocher, tu dois craindre Dieu parce que tous les éviteurs de Dieu qu'on voit dans la Bible, ils craignaient Dieu. Pierre lui-même le dit dans ce verset que nous venons de lire. La parole de Dieu nous demande de rester dans la bonne position. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Si tu as une grande connaissance, tu es très cultivé et que tu ne crains pas Dieu, tes connaissances ne veulent rien dire devant Dieu. Tu as peut-être beaucoup de diplômes, mais si tu ne crains pas Dieu, cela ne te servira à rien. Pourquoi ? Parce que tu vas laisser tout ça ici sur terre. La crainte de Dieu valorise tout ce que tu as. C'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Lisons maintenant dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Il est écrit Là, je m'adresse à ceux qui sont sauvés. Vous devez savoir qu'il est important de protéger le salut que vous avez reçu. Il faut entretenir son salut. Le salut est quelque chose qui a de la valeur. Dans ce verset, on utilise aussi le mot phobos. P-H-O-B-O-S Qui veut dire crainte. Si ce mot se trouve dans la Bible, et c'est tout aussi dans le Nouveau Testament, Il est important pour nous de comprendre ce que la Bible veut nous communiquer. J'ai expliqué pourquoi nous sommes en train de suivre cet enseignement. La plupart pensent qu'on devrait juste aimer Dieu, mais pas le craindre. Mais comme je vous l'ai déjà dit, craindre Dieu ne veut pas dire craindre le châtiment de Dieu. On craint le châtiment de Dieu lorsqu'on a commis des fautes. C'est ce qui arrive aux enfants. Nous l'avons déjà vu. Mais une personne sauvée qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, Même s'il n'a pas commis de fautes, La parole de Dieu dit qu'elle doit craindre Dieu. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Sur notre chemin vers le ciel, nous devons nous conduire avec crainte. Dans Philippiens chapitre 2 verset 12, un verset que nous avons déjà lu, il est écrit Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, Non seulement comme à ma présence, Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Quand on lit la Bible, on voit bien à quel point les serviteurs de Dieu craignaient Dieu. Lorsque Moïse entendait la voix de Dieu, il s'humiliait devant lui, Il se courbait et s'étendait par terre dans une forme d'adoration. Il y a une façon de craindre Dieu qui montre qui il est. On ne peut pas comparer Dieu à une autre chose. Je vais vous inviter à changer la façon dont vous concevez Dieu. Il y a beaucoup de chansons qui nous disent à quel point Jésus est notre ami, Ou alors comment Dieu est notre ami. Lorsque tu entends ces chansons, tu sens qu'il n'y a aucune crainte de Dieu là-dedans. Ce qui compose ces chansons s'inspire des enseignements qu'ils ont reçus. Nous devons nous humilier devant Dieu. Il faut qu'on s'humilie pour que Jésus soit honoré et surtout soit une priorité. Il faut qu'il ait toujours le dernier mot. Nous ne sommes pas censés lutter avec Dieu. Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit être considéré. Il peut faire des choses que nous n'aimons pas. Mais si nous le craignons, nous savons que si Dieu a agi de cette façon, C'est qu'il y a une raison. Aucun être humain n'est censé discuter avec Dieu à propos de la façon dont il fait des choses. La parole de Dieu dit que Dieu est le potier et nous, nous sommes l'argile. Si tu crains Dieu, ça veut dire que tu vas lui permettre de faire de toi tout ce qu'il veut. Il y a un autre verset que je veux qu'on lise. C'est dans Psaume 33, verset 8. Il est écrit que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Le verset 9 dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Celui qui a déjà vu la puissance de Dieu, automatiquement, il craint Dieu. Quand Dieu faisait des miracles, quand le feu descendait, par exemple, lorsqu'Elie était avec les prophètes d'Obal, le feu est descendu, il a consumé les offrandes qui étaient là, et tous ceux qui étaient là se sont prosternés. La crainte de Dieu a envahi leur cœur. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme. C'est écrit dans Acte chapitre 5. Ils ont trompé le Saint-Esprit, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été tués sur place. Et après leur mort, la parole de Dieu dit que tous ceux qui étaient là ont craint Dieu. Et si on continue de lire ce passage, il est écrit qu'après cela, c'est-à-dire après la mort d'Ananias et Saphira, il y a eu beaucoup de miracles. Vous devez savoir que lorsqu'il y a la crainte de Dieu, Dieu descend et ils se manifestent. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, car lorsque les humains craignent Dieu, Dieu descend et il fait de grandes choses. Crainte de Dieu, ça veut dire l'adorer. Celui qui craint Dieu lui donne la première place. Il ne veut plus lutter avec lui. Il ne veut plus combattre avec lui. Il ne veut plus discuter avec lui. Il veut juste mourir à lui-même afin que Dieu soit manifesté. À son moment, ce n'est plus toi qui es visible, mais c'est Dieu qui devient visible. Si on retourne dans Psaume 33, verset 10, il est écrit Ici, on voit qu'il nous invite à voir la grandeur de Dieu. Quand nous verrons Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, notre vie ne sera plus jamais la même, car celui qui craint Dieu s'humilie, il descend, il donne à Dieu la première place et lui descend complètement pour que Dieu manifeste sa puissance. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la crainte de Dieu, mais ils veulent entendre des enseignements sur comment prospérer ou comment être béni. Lorsque tu crains Dieu, le plan de je suis est accompli à travers cette crainte de Dieu. J'ai déjà expliqué que quand je parle de crainte, il ne s'agit pas de la crainte du châtiment de Dieu, car la crainte de Dieu que je suis en train de vous enseigner, c'est une crainte qui met Dieu à notre niveau. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, verset 2, qui dit Aujourd'hui, le salut est devenu une simple chose. On dirait que c'est juste une mode. Certains sont même arrivés au point où ils minimisent le nom de Jésus. Pourtant, la parole de Dieu dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est malheureux de voir à quel point le nom de Jésus est traité. Certains en font même une blague. Ils dévalorisent complètement le nom de Jésus. Nous devons donner de la valeur au nom de Jésus. Certains disent que Jésus est leur meilleur ami. C'est pourquoi dans Kanguka, je vais vous donner un autre enseignement que j'ai appelé l'ami de Jésus. J'enseigne cela parce que la plupart ne comprennent pas pourquoi ils peuvent être les amis de Dieu et pas l'inverse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Jésus ne peut pas être votre ami. Certaines chansons disent que Jésus est notre ami. Ce sont les chansons du genre « Quel ami fidèle et tendre ». Nous avons un Jésus-Christ en parlant de Jésus comme notre ami. Je veux d'abord que vous compreniez que ce ne sont pas toutes les chansons qui sont conformes à la parole de Dieu. Il y a certaines paroles qu'on devrait omettre. Jésus peut t'appeler son ami, mais en aucun cas, tu ne peux pas dire qu'il est ton ami. Jésus a dit à ses disciples ceci « Vous êtes mes amis si vous mettez en pratique mes commandements ». Il y a une condition. Jésus n'est pas ton ami, mais il est ton Seigneur. Tu dois t'humilier devant lui, tu dois le glorifier, tu dois l'honorer, tu dois le craindre. Laissez-moi vous donner un exemple. Ça se trouve dans la Bible, dans Matthieu chapitre 17. C'est quand Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre. Il les a pris sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé s'entretenir avec Élie et Moïse. Dieu a fait que les trois disciples ont vu Jésus parler égal à égal. Ils s'entretenaient avec Moïse et Élie. Lisons verset 2. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devint blancs comme la lumière. Si vous lisez au verset 3 et au verset 4, et voici Moïse et Élie, leur apparure, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je te resserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre voyait Jésus s'entretenait avec les deux, avec Moïse et Élie, et il croyait qu'ils sont même pieds d'égalité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Disons verset 5. Comme Pierre parlait encore, une nouée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre de la nouée en ses paroles. C'est la voix de Dieu qui disait, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres mots, Dieu voulait dire qu'il ne peut pas mettre au même niveau Jésus, Moïse et Élie, parce que Jésus est supérieur à eux. C'est incomparable. Jésus est différent de tout ce que tu connais, tous ceux qui sont honorés dans son monde. S'il y a une personne que tu respectes, je vais t'inviter aujourd'hui à respecter Jésus plus que tout le monde. Il faut que tu le craignes, mets-le au niveau supérieur, au-dessus de tout le monde. Il faut que tu différencies Jésus de tous les autres. Hier, nous avons vu dans Matthieu 17 ce qui est arrivé à Pierre, Jean et Jacques. Jésus les a conduits sur une montagne et ils ont vu Moïse et Élie en s'entretenant avec Jésus. Pierre s'est dit que peut-être ils sont égaux. Comme aujourd'hui certains considèrent que Jésus est leur ami, ils peuvent parler avec lui comme ils parlent à leur propre ami. Pierre a agi comme la plupart agiraient à sa place. Il a proposé de bâtir trois tentes, une pour Élie, une autre pour Moïse et la troisième pour Jésus. Car le verset 3 dit qu'il s'entretenait, mais Dieu l'a corrigé. Il a donné un message important. Au verset 5, avant que Pierre ne termine sa phrase, il est décrit, comme il parlait encore, une nouée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nouée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres mots, Dieu n'a pas voulu que Jésus soit traité de la même façon que Moïse et Élie. Le verset 6 dit, « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu peur à cause de la voix qu'ils ont entendue, ce qui veut dire que c'était une voix puissante. Il faut que nous aussi nous arrivions au point où nous adorons Dieu. Il faut que nous remettions Jésus à son niveau et non pas au niveau que nous avons déjà donné dans notre ignorance. Il y en a qui prennent Jésus comme leur ami, qui le considèrent comme l'ami qu'ils appellent quand ils veulent. Devant Dieu, tu dois te prosterner. Tu dois t'agénouir. Tu dois descendre pour que lui seul soit élevé. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, qu'il faut que Jésus croise et qu'il diminue. Si on donne de la valeur à Jésus, c'est là qu'il se manifestera. Dieu ne se manifeste pas souvent dans la vie des gens parce qu'ils ne comprennent pas sa grandeur. Il ne le craint pas et il le considère comme leur grand-père. Dieu n'est pas notre grand-père. Je parle de grand-père car c'est souvent le grand-père qui accepte de te donner tout ce que tu veux. Il te donne des cadeaux, mais Dieu ne te donnera pas tout ce que tu veux. Il te donnera ce que tu es censé avoir, ce dont il y a besoin, ce qu'il a préparé pour toi, pour ton intérêt. Il est important pour nous de comprendre que Dieu est Dieu. Il doit être honoré. Il doit être craint. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Craindre dépasse le respect. Quand on craint, c'est plus qu'un simple respect. Une personne que tu respectes, tu peux discuter de ton avis tout en continuant à le respecter. Lorsque tu crains Dieu, tu ne discutes pas avec lui. Il ne peut pas y avoir de mésentente car tout ce que je suis dit, c'est ce qui est juste. Il ne peut pas y avoir d'erreur, de faute. Si tu arrives de te demander si Dieu te connaît, si tu as oublié, si il t'aime, si tu arrives de te demander le mal que tu as fait à Dieu parce qu'il semble qu'il aime les autres plus que toi, si tu arrives de penser que Dieu te traite injustement, cela montre que tu ne le crains pas. Il faut prier pour que le Saint-Esprit te donne la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne demanderas plus à Dieu de s'expliquer devant toi. Celui qui demande à Dieu de s'expliquer devant lui montre qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu accepte tout ce qu'il dit. Il accepte toutes ces décisions. Il le glorifie en tout. Il rend grâce à Dieu en tout parce qu'il sait que c'est lui qui est au-dessus de tout. Il sait que dans tout ce qu'il fait, si Dieu n'est pas d'accord, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons avoir cette crainte dans nos cœurs. Dans Philippiens 2, verset 12, on parle de crainte et tremblement. J'aime beaucoup ce que la Bible nous décrit. Chaque fois que Dieu descendait, le peuple de Dieu s'humilait et se procénait face contre terre devant lui. Personne ne disait quoi que ce soit. De la même façon que tu ne peux pas interrompre une personnalité importante quand il parle, nous aussi, nous devons nous humilier devant Dieu pour qu'il puisse parler. Il y a des avantages et Satan ne veut pas que vous les sachiez. Il vous dira que ce sont des choses de l'Ancien Testament, mais nous avons vu que même dans la Nouvelle Alliance, on parle de la crainte de Dieu. Nous avons vu que dans le livre de Philippiens, on parle de la crainte de Dieu et nous avons aussi lu dans le livre de Pierre qui parle de la crainte de Dieu. Ce sont des choses que nous n'entendons pas souvent parce que les chrétiens ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent qu'on leur parle de la prospérité, de la victoire, comment avoir tout ce qu'on désire avoir, comment avoir des jets privés, des avions, des voitures, comment obtenir les choses qui plaisent à la chair. Il faut qu'on comprenne que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et c'est le commencement de la science ou de la connaissance. Même si tu es intelligent, il se pourrait que tu as beaucoup de diplômes, il faut que tu craignes aussi Dieu. C'est là où tout ce que tu as aura de la valeur. Lisons dans Proverbe 14, verset 26, il est écrit « Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants auront un refuge auprès de lui. » Nous voyons que celui qui craint Dieu a l'assurance dans son cœur. Le premier avantage de la crainte de Dieu, c'est qu'on ne doute plus. Celui qui craint Dieu a un appui ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé un pont qui est fragile, vous avez eu peur de tomber dans le vide parce que le pont n'était pas ferme. Lorsque tu crains Dieu, c'est comme traverser un pont ferme sûr. Tu n'as pas peur même si Satan te fait peur. Tu n'as aucune crainte car tu sais que Dieu est avec toi. Pourquoi cette assurance ? Parce que « Je suis » est avec toi aussi longtemps que tu le crains. En plus de cela, il est important de souligner que quand tu crains Dieu, tu éduques bien tes enfants et ils voient cette crainte en toi. Si vous êtes des parents, il faut savoir qu'il est important que vos enfants voient le bon exemple chez vous. Il ne s'agit pas de donner beaucoup d'instructions à vos enfants, mais même si ton enfant est encore jeune, s'il voit la crainte de Dieu en toi, il y a une puissance qui est transmise grâce à cette crainte. Je suis fait de grandes choses à travers la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a pas des avantages uniquement sur ta vie, mais elle sera aussi bénéfique pour tous ceux qui habitent à ta maison. Il y a une puissance qui se manifestera dans leur vie. C'est très important. Tu as besoin d'avoir l'assurance. Dans Hébreu 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance ? Nous l'avons vu dans Proverbe 14, 26. Lorsque tu crains Dieu, il te donne cette assurance. Tu sens sa protection, il y a quelque chose de spécial que tu reçois en craignant Dieu. La deuxième partie de ce verset dit « Et ses enfants ont un refuge auprès de lui ». Pourquoi est-ce que les enfants sont réfugiés en lui ? Parce qu'ils sentent cette crainte de Dieu en lui. Lorsque tu crains Dieu, c'est Dieu lui-même qui sera visible. S'il y a une chose que Satan craint, c'est de voir la crainte de Dieu en toi car si tu crains Dieu, tu n'as aucune confiance en toi-même. Tu sais très bien que tu n'opères rien de toi-même, mais je suis ton berger. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te donne la force. La crainte de Dieu te permet de disparaître. Satan ne te voit plus, mais il voit « Je suis en toi ». C'est pourquoi lorsque tu crains Dieu, il y a une certaine force, il y a une confiance que tu reçois, ce qui fait que même tes enfants ou tes proches se sentent protégés. Aux parents qui m'écoutent, vous avez besoin de cette crainte. Tout le monde a besoin de la crainte de Dieu dans son cœur car la crainte de Dieu nous préserve de la peur et nous donne aussi une grande foi. Nous avons déjà vu pas mal de choses. Nous avons vu que la crainte de Dieu n'est pas le fait de craindre le châtiment de Dieu ou sa punition quand on a commis une faute. Celui qui craint Dieu n'a plus peur du châtiment de Dieu car il n'y a plus de voix qui l'accuse mais il craint Dieu dans une forme d'adoration. Comme nous l'avons vu hier, la crainte de Dieu donne l'assurance. Il y a aussi la confiance. Avant de parler du deuxième avantage de la crainte de Dieu, j'aimerais parler un peu sur le mariage. Là je vais m'adresser aux jeunes hommes qui sont encore célibataires. La plupart quand ils veulent choisir leur femme, ils regardent l'extérieur, ils considèrent la beauté physique. Mais une personne qui craint Dieu ne s'offre pas seulement sur ses yeux physiques mais ils voient au-delà de ce que ses yeux lui montrent. La parole de Dieu montre clairement dans Proverbe 31 verset 30 que même si une femme est belle extérieurement, cela ne sert à rien si elle ne craint pas Dieu. Ce verset dit En passant, j'aimerais m'adresser aux célibataires. Que vous soyez fille ou garçon, ce message vous concerne. Si tu prie pour un mari, sache qu'il faut un homme qui craint Dieu. Si tu prie pour une femme, sache qu'il faut une femme qui craint Dieu. Dans votre mariage, si vous craignez Dieu, je suis descendra et régnera dans votre maison. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans les foyers parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, mais en pratique, ce que je suis lui demande de faire, il ne discute pas. S'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, des choses que tu ne veux pas, des choses qui te déplaisent, tu ne te lamentes pas lorsque tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Hier, nous avons vu le premier avantage de la crainte de Dieu. Parlons maintenant du deuxième avantage. Nous le voyons dans Proverbe 14 verset 27. Il est écrit « La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort ». Ce verset me rappelle le verset qui se trouve dans Proverbe 4 verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Essayons de combiner ces deux versets. Proverbe 14 verset 27 et Proverbe 4 verset 23. Nous comprenons par là que la crainte de Dieu est une chose qui doit être protégée à tout prix. En d'autres mots, nous devons protéger nos cœurs car c'est là où il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la source de vie. Nous avons tous besoin de cette vie, de faire la volonté de Dieu, de prier, de ne pas nous lamenter. Tout cela, nous le trouvons dans la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu es capable de mettre en pratique tout ce que Dieu te demande de faire car la crainte de Dieu est source de vie et te détourne des pièges de la mort. Si tu crains Dieu, ça sera facile pour toi d'éviter les pièges de Satan. On nous parle de la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi nous voyons le même mot dans le Nouveau Testament. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et on nous dit également que le commencement de la science, c'est aussi la crainte de Dieu. Nous avons vu que même dans notre salut, nous avons besoin de nous conduire avec crainte. C'est ce que nous avons lu dans Philippiens 2 verset 12. Nous avons besoin de la crainte de Dieu pour garder le salut. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17, nous avons vu que Pierre dit La crainte de Dieu est une forme d'adoration. C'est humilié pour que je suis seul soit élevé. Nous avons vu qu'il y a des avantages dans la crainte de Dieu. Premièrement, nous avons vu que la crainte de Dieu donne l'assurance. Il y a une puissance que nous recevons en passant par l'esprit de Dieu et elle nous donne l'assurance. La deuxième chose que nous avons vu, c'est que la crainte de Dieu est une source de vie. Nous avons lu hier dans Proverbe 4 verset 23 que nous devons protéger notre cœur, car c'est dans notre cœur qu'il y a la source de la vie. C'est lui qui craint Dieu, il a la vie, il a la force. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième avantage de la crainte de Dieu. Lisons dans Psaume 145 verset 18, il est écrit Écoutez bien le verset 19 qui dit Je crois que tous ceux qui m'écoutent veulent que je suis accompli leur désir. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi Satan veut nous cacher la crainte de Dieu. Il ne veut pas vous voir craindre Dieu, car la crainte de Dieu fait que Dieu vous écoute. Il entend vos cris, il entend vos prières. En d'autres mots, la crainte de Dieu engendre l'exhaussement. Là, nous voyons pourquoi Satan ne veut pas qu'on craigne Dieu. Lorsque tu crains Dieu, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Nous avons vu que la crainte de Dieu donne l'assurance, il n'y a rien qui te fait peur. Deuxièmement, celui qui craint Dieu a la source de la vie en lui. Troisièmement, la crainte de Dieu fait que je suis entend tes prières. Il accomplit les désirs de ton cœur, il exauce tes prières. Je sais que beaucoup sont encouragés par ce troisième avantage. Si tu élèves Dieu, si tu t'humilies devant lui, si tu réalises qu'il est au-dessus de toi et que tu es en dessous, il te bénira. Je suis a perdu la valeur dans le cœur de beaucoup de personnes. Il a été remplacé par quelque chose d'autre. Certains ont mis des idoles à la place de Dieu. Les idoles, ce n'est pas uniquement les statues que tu adores, mais c'est toutes choses que tu valorises dans ta vie plus que je suis. Il y a des personnes qui ne veulent jamais être en retard au travail. Ils respectent beaucoup leur travail, mais quand il s'agit de prier, ils le font quand ils le veulent. Lorsqu'ils ne ressentent aucune envie de prier, ils ne prient pas du tout. Ils louent Dieu uniquement lorsque tout va bien, mais lorsque ça ne va pas, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut que Dieu soit valorisé dans ta vie plus que toute autre chose, plus que l'argent que tu as. Même s'il se pourrait que tu penses que c'est ton argent qui te fait vivre, ce n'est pas l'argent qui te fait vivre. Ce ne sont pas les richesses qui te font vivre, c'est « je suis ». C'est pourquoi il doit être craint. Il doit être mis avant toute chose. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Avant de continuer, j'aimerais donner un bref résumé de ce que nous avons déjà vu jusque-là. Satan ne veut pas que vous soyez au courant qu'il y a des avantages dans la crainte de Dieu. Nous avons vu que l'Ancien Testament est traduit dans l'hébreu. Le mot utilisé pour crainte, c'est Yirah. Y-I-R-A-H Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le mot Phobos. P-H-O-B-O-S Ce mot est en grec parce que le Nouveau Testament est traduit du grec. Nous avons lu les versets de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament également. Nous avons commencé par le psaume 111, verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Nous avons aussi lu dans le Proverbe 1, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La semaine passée, nous avons vu les avantages de la crainte de Dieu. Nous avons déjà parlé sur les trois premiers avantages. J'aimerais retourner en arrière sur la signification du mot crainte. Quand je parle de crainte, ce n'est pas seulement le fait d'avoir peur, comme quand on a peur d'une punition ou peur de souffrir, ou peur devant une personne qui va te faire du mal. J'ai déjà dit que lorsqu'on a commis des fautes, on peut avoir peur des conséquences, on peut avoir peur du châtiment parce que le châtiment existe. Si tu ne te réponds pas et si tu as commis des péchés, tu seras jugé. Il y aura un châtiment. Mais je ne suis pas en train de parler de cette crainte-là. Je parle dans cet enseignement de la crainte de Dieu qui est une forme d'adoration. Il y a trois choses que je vais d'abord vous montrer avant de continuer. Ce sont trois choses qui peuvent prouver qu'une personne craint Dieu. Premièrement, une personne qui craint Dieu comprend qu'il ne peut rien sans Dieu. C'est une personne qui sait qu'il n'est rien sans lui. Si tu veux craindre Dieu, il faut que tu arrives à ce stade-là. Deuxièmement, une personne qui craint Dieu accepte tout ce que Dieu lui dit, il ne discute pas. Est-ce que cela lui plaise ou pas? C'est ce que la dévise de Kangoka dit, que nous devons accepter la volonté de Dieu, même dans le cas où elle est différente de la nôtre. Pour pouvoir mettre la dévise de Kangoka en pratique, il faut arriver au stade où tu comprends que tout ce que Dieu dit est une bonne chose. Celui qui craint Dieu accepte la vie de Dieu sur tous les points. Troisièmement, celui qui craint Dieu n'exige rien de lui. Il ne réclame rien de la part de Dieu. Celui qui craint Dieu ne peut pas dire que Dieu est juste envers lui. Celui qui craint Dieu ne se lamentait pas, car au lieu de se lamenter, il comprend que Dieu sait ce qu'il fait, même quand il ne comprend pas pourquoi il agit ainsi. Il sait qu'il n'est rien sans lui. En d'autres mots, la crainte de Dieu vous met dans une position où vous avez entièrement confiance en lui. La crainte de Dieu est une forme d'adoration. Dans Kangoka de Domaine, je vais vous montrer que la crainte de Dieu peut vous faire vivre des situations exceptionnelles, car lorsqu'on craint Dieu, il y a une puissance de Dieu qui descend et des choses spéciales vous arrivent. Je vous donnerai un exemple dans la Bible. Un exemple qui vous montre quelqu'un qui était païen, il n'était pas juif, mais il priait et craignait Dieu. La crainte de Dieu qu'il avait alors qu'il n'était même pas juif a fait que Je suis là visité. La parole de Dieu dit que sa prière a été exaucée alors qu'il ne connaissait même pas Jésus, alors qu'il ne priait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La crainte de Dieu que Je suis est en train de nous enseigner, c'est une forme d'adoration, une façon d'honorer Dieu, une façon de s'humilier pour que Je suis soit élevé. Nous avons lu dans Psalm 33, verset 8, il est écrit que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que c'est une chose que Dieu demande de la part de chacun d'entre nous, du moins nous qui croyons. Hier, je vous ai promis de vous parler de quelqu'un qui n'était pas juif, mais il priait et il craignait Dieu. Nous lisons cette histoire dans Actes, chapitre 10, il était romain, il s'appelait Corneille. La parole de Dieu dit que Corneille priait continuellement, mais il n'était pas juif, il ne connaissait pas la vérité et il ne connaissait pas Jésus. Il était humble devant Dieu et il acceptait la volonté de Dieu, il n'exigeait rien de Dieu. La crainte de Dieu qu'il avait lui a permis d'avoir la visitation de Je suis. Lisons au verset 2, c'est-à-dire Actes 10, verset 2, il est écrit Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Au verset 3, il est écrit Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Je continue au verset 4 Le regard fixé sur lui et saisi des fois, il répondit Que Seigneur ! Et l'ange lui dit Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Comprenez ici que Dieu a entendu ses prières alors qu'il ne connaissait pas la vérité. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas encore sauvé. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Dieu a vu un cœur qui le craint. Si tu crains Dieu, il y a quelque chose qui sera accompli dans ta vie. Tu crées une ouverte atmosphère en craignant Dieu. Dieu cherche un peuple qui le craint. Dieu cherche partout les adorateurs. Même si tu le loues et que tu l'adores, si tu ne le crains pas, ton action de grâce est limitée. L'action de grâce qui est dépourvue de la crainte de Dieu, c'est juste une chanson. C'est pourquoi certains ne veulent pas que vous entendiez ce genre d'enseignement. Lorsque vous aurez compris cela, vous irez désormais dans la présence de Dieu en sachant que Dieu n'a aucune dette envers vous. Vous accepterez tout ce que Dieu fait dans votre vie. Celui qui est arrivé à son niveau, c'est désormais qui ne peut rien sans Dieu. C'est je suis qui te nourrit. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne l'air que tu respires. Une personne qui craint Dieu ne peut pas se lamenter. Il a tout abandonné entre ses mains. Il se soucie de savoir ce que je suis veut plus que ce que lui veut. Celui qui craint Dieu a déjà compris le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La semaine passée, je vous ai parlé des avantages de la crainte de Dieu. Nous avons vu que par la crainte de Dieu, il accomplit les désirs de notre cœur. Nous avons lu dans le psaume 145, verset 19, le verset 19 dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. » La plupart, quand on leur parle de crainte, ils voient une mauvaise chose. Personne ne craint une bonne chose. Si on craint quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais là, c'est différent. La crainte que je suis en train de vous enseigner et que la Bible nous parle, elle est différente de la crainte qu'on peut avoir d'une mauvaise chose ou la crainte d'un châtiment ou d'une punition. La crainte que nous sommes en train d'apprendre est une crainte qui est une forme d'adoration. La crainte de Dieu se remarque dans l'attitude. Nous l'avons déjà vu. Mais elle se remarque aussi dans la façon de parler. Il y a des personnes, quand ils parlent de Dieu, on peut facilement voir qu'ils le craignent ou qu'ils ne le craignent pas. Dans le groupe WhatsApp des chrétiens, il arrive que les membres de ce groupe parlent de Dieu comme s'ils parlaient de leur oncle ou de leur cousin. Si on les écoute parler de Dieu, on ne peut même pas reconnaître qu'ils parlent de Dieu. C'est comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Il y a un langage qui montre une certaine familiarité. Il ne faut surtout pas vous familiariser avec Dieu. Il ne faut jamais vous familiariser avec Dieu de la même façon que vous êtes familier avec une personne comme vous. Dieu reste Dieu. Il n'est pas un être humain. Il mérite notre adoration, nos prières. Il mérite la première place, la place d'honneur. Je vous ai donné un exemple. Lorsque Jésus parlait avec Moïse et Élie, quand Pierre a vu tout ça, il a voulu construire trois tentes. Nous avons lu ce cas dans Matthieu 17, versets 1 à 6. Lorsque Dieu l'a répondu, il a montré qu'on ne peut pas comparer Jésus avec Moïse ou Élie. Jésus est au-dessus de tous. On ne peut pas comparer Jésus avec qui que ce soit. Ceux qui disent que Jésus est leur ami ou leur meilleur ami se trompent. Ça, ce sont des paroles d'une personne qui ne craint pas Dieu. Ton langage peut montrer si, oui ou non, tu crains Dieu. Quand il s'agit de la direction divine, il y a le respect, il y a l'honneur qu'on accorde à la direction divine, à la voix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu descendait dans une nuée, tout le monde se prosternait, ils s'étendaient tous par terre, ils commençaient à adorer Dieu. Aujourd'hui, Dieu est devenu comme un jouet. Dans les églises, Dieu est devenu une simple chose. On parle de Dieu comme si on parlait de son ami d'enfance. La façon dont les gens méprisent le nom de Dieu fait que Dieu ne se manifeste plus. Chaque fois que Dieu est honoré, que ce soit à l'église ou à la maison, quand Dieu a la première place, la place d'honneur, c'est là où ils se manifestent. Aujourd'hui, nous ne voyons plus beaucoup de miracles parce que les gens ont perdu la crainte de Dieu. Partout où nous voyons les réveils, les gens ont commencé d'abord par craindre Dieu. La crainte de Dieu engendre le réveil, la puissance de Dieu. Quand on craint Dieu, on l'invite et il vient occuper la première place. Car il y a une place que Dieu est censé occuper. Lorsque tu ne le crains pas, tu le remets à la place que tu veux. Tu lui parles comme si tu parlais à n'importe qui. Il y a un enseignement que nous allons voir. C'est un enseignement que j'ai appelé l'ami de Je suis. Nous verrons que Je suis peut t'appeler son ami, mais toi, tu ne peux pas l'appeler ainsi. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il ne peut y avoir cette réciprocité. Mais il est normal de ne pas le comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas encore ce que veut dire la crainte de Dieu. Tu ne peux pas comparer Dieu avec n'importe qui. Tu ne peux pas parler de Dieu comme si tu parlais à n'importe qui. Il faut que tu t'humilies devant lui. Il faut que tu saches que tu ne vas pas comprendre tout ce que Dieu fait. Tu n'es pas censé tout comprendre. Si tu penses que tu dois comprendre tout ce qu'il fait, cela montre que tu ne le crains même pas. Celui qui craint Dieu arrive à un niveau où il comprend qu'il ne connaît rien de lui-même. Même si tu as lu beaucoup de livres, même si tu as écrit pas mal de choses, tu as peut-être beaucoup de diplômes, tout ça, c'est peu de choses parce que Dieu est omniscient. Il t'a conçu bien avant ta naissance. C'est pourquoi tout ce que tu dis maintenant, il l'a su avant même que tu viennes au monde. Il connaît tes faiblesses. Si Corneille a été visité par un ange et que la parole de Dieu témoigne que c'était un homme qui craignait Dieu, la raison est que Dieu a vu cette crainte en lui. Il a remarqué cette crainte en lui. Dieu l'a visité pour qu'il soit éclairé par la vérité et il a été aussi sauvé. Il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu crains Dieu, sache que tu bénéficies des avantages de cette crainte parce que tu as accepté de t'humilier devant Dieu, parce que tu as accepté de reconnaître sa grandeur dans ta vie. Dieu sera Dieu dans ta vie lorsque tu lui donnes cette opportunité. Si tu n'acceptes pas qu'il soit Dieu dans ta vie, tu fermeras cette porte et tu ouvriras la porte à Satan. Je suis veut être Dieu dans ta vie. Il veut s'asseoir sur son trône de gloire. Il veut que tu comprennes que pour chacun d'entre nous, il y a une place de Je suis dans le cœur. Même s'il n'est pas assis à sa place, cette place est là quand même. C'est le siège du roi, tout celui qui dirige et qui domine sur ta vie. Lorsque nous invitons les gens à être sauvés, nous leur disons d'accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. La plupart n'ont aucune objection quant au fait de recevoir Jésus comme leur Sauveur car ils acceptent qu'il est mort pour eux, que son sang les a purifiés de leur péché. Mais le problème vient quand il s'agit de les convaincre et de faire de Jésus leur Seigneur. Cela est difficile pour la plupart, y compris ceux qui sont sauvés. Si tu es sauvé, la question que je te pose est celle-ci. Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Que Dieu nous aide à comprendre ce que veut dire le mot Seigneur. Dans l'histoire, dans les pays où gouvernait le Seigneur, on voyait que le Seigneur avait le pouvoir, l'autorité sur toutes les tendues du territoire. Il a le plein pouvoir sur toute personne qui habite là et sur toutes les maisons, sur toutes les terres. Tout lui appartient. Le Seigneur a le pouvoir sur les champs. Et ceux qui regardent souvent les films savent le pouvoir du Seigneur. Tous ceux qui habitent cette région se postèlent devant le Seigneur car pour eux, ils lui doivent tout, y compris même leur vie, leurs femmes, leurs enfants. De la même façon, Dieu veut qu'on le considère comme notre Seigneur. Il veut nous voir et connaître que nous ne pouvons rien sans lui, que nous n'avons rien sans lui, que nous ne sommes rien sans lui. Et surtout, nous devons croire tout cela même sans le comprendre. On n'a pas besoin de le comprendre. On doit seulement accepter qu'il est tout pour nous et que nous lui devons tout. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que chacun de nous a une place de « je suis » dans son cœur. Le problème, c'est quand dans la place que « je suis » est censé occuper, il y a quelqu'un d'autre. Alors la question que je dois te poser est celle-ci. Qui est assis à la place de « je suis » dans ton cœur ? Peut-être que dans cette place, il y a l'amour de l'argent. L'argent est peut-être devenu une idole pour toi ou alors à cette place, il y a le sport, le football, la télévision, les amis, le mari, la femme, etc. Bref, il y a autre chose, une chose à laquelle vous accordez plus d'importance qu'à Dieu. C'est pourquoi le plus grand commandement nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. « Je suis » doit occuper la première place. S'il a la première place dans ta vie, alors là, tu le crains réellement. La semaine passée, nous avons parlé des avantages et de la crainte de Dieu. Premièrement, nous avons vu que la crainte de Dieu nous donnera l'assurance. Nous l'avons lu dans Proverbe 14, verset 26. Deuxièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu est la source de vie. Nous l'avons vu dans Proverbe 14, verset 27. Troisièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu fait que les prières sont exaucées. Nous l'avons lu dans Psaume 148, verset 18 à 19. Je vous invite à relire ces versets. Lisez-les et priez pour que l'Esprit de Dieu vous donne la révélation de tout ce que je n'aurais pas eu le temps de vous dire. Nous ne devons pas avoir peur de parler de la crainte de Dieu, car la Bible en parle et tous ceux qui ont craint Dieu ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, il y a la puissance extraordinaire qui se manifeste. Je vous ai parlé de l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est dans Actes chapitre 5. Ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Après cela, il y a eu crainte dans toute l'Église. Et c'est après qu'ils ont eu la crainte qu'il y a eu beaucoup de miracles. Vous pouvez le lire dans Actes 5, verset 11 et les versets qui suivent. Il y a eu beaucoup de miracles. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de miracles dans l'Église. Nous ne voyons plus la puissance de Dieu parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Tu peux remarquer la crainte de Dieu dans la ponctualité, dans le fait de traiter les choses de Dieu avec sérieux. Il est important de prendre note, de noter tous ces versets que je vous donne. Je rends grâce à Dieu lorsque je croise les auditeurs de Kanguka qui me disent qu'ils prennent note. Ils écrivent tous les versets de la Bible que je donne dans cette émission. Leur attitude montre qu'ils donnent de la valeur à la parole de Dieu et cela prouve qu'ils veulent croître. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne donnes pas de la valeur à la parole de Dieu. Kanguka aide surtout dans l'enseignement. N'écoute pas seulement Kanguka parce que ça te plaît d'écouter ou parce que tu es encouragé par cette parole, mais il est aussi important de lire les paroles que je vous donne et continuer à les lire et à méditer sur ces versets que je vous donne. Chaque fois que vous méditerez sur la parole de Dieu, il y a des choses que je suis vous révélera, des choses que moi-même je n'aurais pas dites. Je ne dis pas tout dans cette émission, mais si tu commences à prier et si tu demandes à Dieu de t'éclairer quand tu lis sa parole, tu comprendras beaucoup de choses. J'ai commencé à donner l'enseignement sur la crainte de Dieu parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais enseigné sur cela. J'en ai seulement parlé brièvement. Il est important que les enfants de Dieu comprennent l'importance de craindre Dieu. J'ai longtemps enseigné sur la puissance de l'adoration. J'ai montré comment la louange, l'action de grâce attire Dieu dans nos vies. J'ai enseigné sur cela plusieurs fois et c'est la vérité. Mais ce que je veux ajouter à cela, c'est que ton action de grâce aura un impact lorsque tu auras la crainte de Dieu dans ton cœur. La crainte de Dieu attire Dieu. Dieu veut demeurer parmi ceux qui le craignent. Lorsque tu crains Dieu, il y a une puissance qui se manifeste. C'est pourquoi je vous ai promis de vous parler du quatrième avantage de la crainte de Dieu. Lisons dans Psalm 34, verset 7. Mais dans cette version, il s'agit du verset 8. Il est écrit J'aimerais que tous ceux qui suivent cette émission comprennent ce verset. L'ange de l'éternel délivre tout ce qui le craigne. Il est vrai que chaque personne sauvée a son ange gardien. Mais si vous lisez dans Daniel chapitre 9 et 10, vous allez comprendre que les anges sont différents en puissance. Ils n'ont pas tous la même force. Que tous ceux qui l'ignorent le sachent. Lorsque tu crains Dieu, tu bénéficies d'une autre puissance, d'une autre protection. Car quand tu auras un problème particulier, tu auras aussi besoin d'une protection spéciale. Dans Daniel chapitre 10, nous voyons que l'ange Gabriel voulait apporter la solution, mais il était dans les capacités d'atteindre Daniel. Il a fallu qu'un autre ange, plus puissant que Gabriel, vienne. Et cet ange, c'est l'ange Michael. L'ange Michael a dû intervenir pour secourir Gabriel. Quand on lit l'histoire de Daniel, on voit bien que Daniel était un homme qui craignait Dieu. La prière d'un homme qui craint Dieu est une prière puissante. Lorsque tu crains Dieu, tu bénéficies d'une certaine protection. Beaucoup implorent Dieu pour leur protection, mais ils le disent alors qu'ils ne le craignent même pas. Je ne dis pas que Dieu ne va pas intervenir car c'est un Dieu d'amour, mais lorsque tu crains Dieu, il y aura une relation que tu entretiens avec lui. Il n'y a que des avantages dans la crainte de Dieu. Il n'y a aucune perte, aucun inconvénient. Satan ne veut pas que vous soyez au courant de tout cela. Certains disent que nous n'avons plus besoin de craindre Dieu car nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu nous aime. Tout cela est vrai, mais Dieu prend soin de ceux qui le craignent. On a lu que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Une chose est sûre, on veut tous être protégés par « je suis ». Mais on ne sera pas protégés à travers n'importe qui. Ça sera à travers son ange, l'ange de « je suis ». Ici, je ne parle pas seulement de l'ange qui nous protège parce que nous sommes sauvés, mais il y a aussi un ange qui est là pour affronter les grands défis dans notre vie. Cet ange sera là pour ceux qui craignent « je suis ». J'espère que ceux qui ont commencé avec moi cette étude ont déjà appris pas mal de choses. Craindre Dieu, c'est une bonne chose et que le diable ne vous trompe pas. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une façon de vous enseigner de l'humilité devant Dieu. Je vous ai parlé de trois choses qui montrent que réellement quelqu'un craint Dieu. Premièrement, il comprend qu'il ne peut rien sans Dieu. Tout ce qu'il possède, il sait que c'est grâce à « je suis ». Deuxièmement, celui qui craint Dieu accepte la volonté de Dieu et ne discute pas. C'est pourquoi le premier point de la devise de Kanguka nous enseigne à accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Une personne qui craint Dieu ne conteste pas avec lui. Tu ne peux pas contester avec Dieu et être fâché contre lui si tu le crains vraiment car tu sais dans ton cœur que tout ce qu'il fait est bien, que tu le comprennes ou pas. Ça peut être des choses qui sont contrées à ce que tu veux, mais si c'est « je suis » qui le fait, tu restes confiant qu'il y a une raison pour cela. Troisièmement, une personne qui craint Dieu n'exige rien de lui. On remarque facilement la crainte de Dieu qu'une personne a pour son attitude. Dans Galaties 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura ses mains, il le moissonnera aussi. » Ça, c'est une parole qui concerne tous ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, qui pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu. Il y a certains qui pensent qu'ils peuvent donner pour impressionner Dieu alors qu'ils n'ont pas un cœur généreux. D'autres veulent rendre grâce à Dieu alors que leur cœur ne veut pas rendre grâce. Leur louange se limite sur les lèvres. Ce qu'ils disent n'est pas conforme à ce qu'ils ont dans le cœur. La crainte de Dieu commence toujours dans le cœur. Les paroles que je vous partage sont des paroles très puissantes. Vendredi passé, je vous ai parlé du quatrième avantage de la crainte de Dieu. Nous avons vu que la crainte de Dieu donne l'assurance. Deuxièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu est source de vie. Troisièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu accomplit les désirs du cœur. Quatrièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu donne la protection. La crainte de Dieu appelle les anges de « Je suis ». Il y a des anges qui ne cherchent que ceux qui craignent Dieu. Il y a des situations que tu peux vivre, des situations qui nécessitent une intervention divine. C'est un ange plus puissant que celui que tu as, qui interviendra dans ta vie. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel était un homme qui craignait Dieu et il a vu sa visitation. Nous avons aussi parlé de Corneille. Il était centenier romain. Il n'était même pas israélite. Mais il craignait Dieu et Dieu a envoyé son ange pour lui dire que ses prières ont été entendues. Il craignait Dieu ainsi que toute sa famille. Dans la crainte de Dieu, il y a la protection. Nous l'avons vu dans Psaume 34, verset 7 ou verset 8 selon la version de ta Bible. Un autre verset que je veux lire, c'est dans ce même psaume. Le verset 9 ou 10 selon la Bible que tu utilises. Psaume 34, verset 9 ou 10. Il est écrit « Craignez l'éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Une personne qui craint Dieu ne manque de rien. Tu peux penser qu'il y en a qui manquent des choses alors qu'ils craignent Dieu, mais ceux que tu penses qu'ils n'ont pas, en réalité, c'est parce que Jésus n'a pas voulu leur donner ça. Parce que cela ne fait pas partie du plan qu'il a pour leur vie. Si toi tu crains Dieu et qu'il y a une chose que tu manques, la chose que tu n'as pas eue, c'est parce que ce n'était pas destiné à toi, mais tout ce que je suis veut que tu possèdes, il te le donnera aussi longtemps que tu le craindras. C'est très important. Nous avons lu dans Psaume 34, verset 9, 10, selon ta version, « Nous étions en train de parler des avantages de la crainte de Dieu. » Je vous ai parlé du quatrième avantage. Le quatrième avantage, c'est la protection. Il y a un ange qui protège ceux qui craignent Dieu. C'est un verset très important que l'Esprit de Dieu nous aide à le comprendre. Le Psaume 34, verset 9 ou verset 10, selon ta version, dit « Craignez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Quand la Bible parle des saints, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien de mal, qu'ils sont parfaits. Mais les saints, ce sont ceux qui ont été sauvés, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont devenus saints grâce au sang de Jésus. Si tu crois en Dieu, il faut aussi que tu craignes Dieu, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Hier, je vous ai expliqué que le fait de dire qu'il ne manque de rien ne signifie pas qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais cela veut dire qu'il ne manque ce qui ne leur est pas destiné. Si tu crains Dieu, ce que tu n'obtiens pas, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il voudrait te donner, il te le donnera et il tracera pour toi le chemin. Lorsque tu crains Dieu, tu ouvres la porte, je suis, viens dans ton cœur, il siège sur son trône, et les anges descendent dans ta vie et tout ce qu'il voudra te donner, il te le donnera. Cette parole est très profonde. Il faut comprendre que Dieu a prévu un chemin par lequel il veut accomplir sa volonté dans ta vie. Ce chemin-là, c'est la crainte de Dieu. Le verset 11 ou verset 12, dans Louis II, c'est le verset 11, il est écrit « Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Acceptons les instructions, acceptons d'être enseigné comme le fils qu'un père enseigne. Il y a une richesse immense dans la crainte de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans la vie de celui qui craint Dieu. Il n'y a rien qui peut plaire à Dieu que de voir ses enfants le craindre. Si tu crains Dieu, sache que tu es dans une bonne position, une position que Satan redoute. Il ne veut pas voir quelqu'un qui craint Dieu. Tu es protégé par un ange qui l'éloigne de toi. Mais si tu ne fais que dire des mensonges qui ne glorifient pas Dieu, tu parles de Dieu n'importe comment, tu te fâches contre Dieu, tu lui demandes de te rendre des comptes, tu contestes avec lui, tu te lamentes devant lui, sache que tu ne crains pas Dieu. Et ton attitude ouvre la porte à l'ennemi qui est Satan. Je suis veut demeurer près des personnes qui le craignent. C'est très très important. Dans la crainte de Dieu, il y a la protection. Je sais que tous ceux qui me suivent veulent être protégés. Voulez-vous cette protection? Il y a une parole importante que nous avons lue au verset 9 dans Psaume 34. Il dit Il n'y a aucune perte dans la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu l'honore. Je suis veut être le maître. Il veut être le Seigneur. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Pas seulement quand tu es à l'église, mais partout où tu vas. Dans ton foyer, dans ton travail, dans ton commerce. Je suis veut être le premier partout. Il veut que tu descendes pour que lui soit élevé. Il faut qu'il prenne le contrôle. C'est là qu'il se manifestera et que tu seras protégé. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi c'est avantageux. Et ils ont du mal à comprendre de quoi il s'agit. Certains disent que la crainte de Dieu n'est pas nécessaire parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Celui qui dit que la crainte de Dieu n'est pas nécessaire n'a pas du tout compris. Il est dans l'ignorance. Nous avons déjà lu dans Philippiens 2, verset 12. Lisez ce verset. C'est une parole qui est adressée à des personnes sauvées. Il dit Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En d'autres mots, il faut entretenir le salut que tu as reçu. Garde ce que tu as. Que personne ne te vole ta couronne. Le mot crainte se trouve dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas qu'on vous mente. Le salut et la crainte de Dieu vont ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, Pierre dit que nous sommes des pèlerins. Il dit Avoir la crainte de Dieu ne concerne pas seulement ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Apprenons à craindre Dieu. Celui qui craint Dieu donne la première place à Dieu. Il faut que Dieu ait la première place. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de place dans l'Église, dans les familles, dans la vie de ses enfants. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Il cherche ce qu'il craigne et il n'en trouve pas. Il voit juste des personnes qui croient en lui à cause de ce qu'ils veulent. Ils vont dans sa présence parce qu'ils veulent recevoir des choses de sa part. Si tu pries uniquement pour que Dieu te donne ce que tu veux, il n'y a pas de crainte de Dieu. Il faut aller dans sa présence parce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te donne l'air que tu respires. C'est lui qui te donne la vie. Tu ne peux rien faire sans lui. Celui qui pense comme cela, celui-là craint vraiment Dieu. On peut remarquer que tu crains Dieu rien que dans ta façon de prier. Si tu vas dans la présence de Dieu en te lamentant, en accusant Dieu, en lui demandant pourquoi il bénit les autres et pas toi, en lui demandant s'il entend tes prières ou pas, si tu commences à menacer Dieu que tu ne vas plus prier, là tu montres que tu ne crains pas Dieu. Celui qui craint Dieu n'accuse pas Dieu. Il n'exige rien de lui. C'est très important. En parlant des avantages de la crainte de Dieu, nous avons parlé de quatre avantages. Aujourd'hui, voyons le cinquième avantage. La crainte de Dieu te sépare du péché. Beaucoup ne le savent pas, mais la crainte de Dieu protège et permet de ne pas commettre le péché. Il y a beaucoup de péchés que tu ne peux pas faire lorsque tu crains Dieu. Craindre Dieu te donne la force. Par ta façon de voir et de concevoir Dieu, tu obtiens une autre force. Une force que tu n'avais pas avant, mais que tu as maintenant parce que tu crains Dieu. Nous le verrons encore une fois dans le cas de demain. Nous verrons qu'il y a beaucoup de péchés que tu peux facilement faire uniquement parce que tu ne crains pas Dieu. Mais celui qui craint Dieu reçoit une autre force. Il y a une certaine visitation céleste qui est opérée dans sa vie. Rappelez-vous du premier avantage. C'est l'assurance. Nous l'avons lu dans Proverbe 14, verset 26. Deuxièmement, nous avons vu que la crainte de Dieu est une source de vie. C'est écrit dans Proverbe 14, verset 27. Troisièmement, la crainte de Dieu accomplit les désirs du cœur. Tes prières sont exaucées à travers la crainte de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 145, verset 19. Quatrièmement, la crainte de Dieu te donne la protection. Il y a un ange puissant qui te protège. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 7, ou verset 8, selon les versions. Et cinquièmement, la crainte de Dieu t'éloigne du péché. Lisons dans Proverbe 16, verset 6. Il est écrit, la deuxième partie, « Par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. » D'où vient cette force ? C'est la force que donne la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu te pousse à ne pas faire ce que tu veux et te pousse à ne pas chercher tes propres intérêts, mais tu privilégies ceux de Dieu. C'est pourquoi dans Romain 12, verset 1, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsque tu privilégies tes propres intérêts, tu ne crains pas Dieu. Une personne qui craint Dieu privilégie les intérêts de « je suis ». Une personne qui craint Dieu s'oublie totalement. Il laisse de côté ce qui lui appartient. Il y a beaucoup de choses que les gens font et on voit très bien par leur attitude qu'ils ne craignent pas Dieu. Je vous ai déjà dit que la façon de parler elle-même peut montrer que la personne craint Dieu ou pas. Ta façon de parler, ta façon de concevoir Dieu, ta façon de parler de Jésus montre que tu crains Dieu ou pas. Ton attitude, ta façon de vivre, la façon de vivre avec ta femme, tes enfants et tous ceux de ta maison, ton attitude montre si, oui ou non, tu crains Dieu. Une personne qui craint Dieu, quand elle voit qu'elle a commis une faute, la première chose qu'elle désire, c'est se répentir. La répentance est un signe qui montre la crainte de Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils commettent le péché, ils vivent dans le péché et ils se plaisent dans le péché. Il ne faut pas t'habituer au péché. Dieu déteste le péché. Je dis souvent que Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Il aime les adultères, mais il déteste l'adultère. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort pour les pécheurs. Il est mort pour que les adultères puissent se répentir. Il est mort pour qu'ils se répentent. C'est pourquoi il aime les pécheurs. Le fait de craindre Dieu te sépare du péché. Il y a des péchés que tu peux commettre par ignorance, mais après avoir su que c'est un péché, répends-toi et ne le fais plus. Une personne qui craint Dieu veut plaire à « je suis ». Elle veut faire la volonté de « je suis », marcher selon sa volonté. Dans le cas de demain, je terminerai cet enseignement. Je vous montrerai comment celui qui a compris la signification de la crainte de Dieu, la définition de la crainte de Dieu, surtout après avoir compris que son corps est le temple de Dieu, celui-là peut vaincre le péché. Beaucoup ont pu vaincre le péché d'adultère et de la fornication, et cela grâce à la crainte de Dieu. Le cinquième avantage de la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu t'éloigne du péché et te sépare du péché. Le commencement de la sagesse ou de la science, c'est la crainte de Dieu. Je souhaite à tout chrétien d'avoir cette crainte en lui. Je vous ai déjà dit que la crainte se remarque dans l'attitude d'une personne. Celui qui craint Dieu, c'est qu'il ne peut rien sans Dieu. Il accepte tout ce que « je suis » fait. Troisièmement, il n'exige rien de lui. Tu ne dois rien exiger de Dieu. Si tu dis que « je suis » te dois des choses, alors tu ne le crains pas. Celui qui craint Dieu accepte cette décision, qu'il le comprenne ou pas. Il lui fait entièrement confiance. Je vous ai aussi dit que le langage d'une personne peut montrer si la personne craint Dieu ou pas. La façon de prier aussi, la valeur que tu donnes à la prière. Il y a des personnes qui n'aiment pas prier. Il faut que nous comprenions que la prière est la communion avec Dieu. Celui qui ne prie pas est loin de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu veut tout le temps demeurer près de lui. Il veut demeurer dans sa présence. En général, s'il fallait craindre pas à peur, on s'éloignerait de Dieu. Si tu as peur de la présence de Dieu, c'est qu'il y a une voix à l'intérieur qui t'accuse. Là, il faut te répentir. C'est ce que je vous invite toujours à faire le vendredi. Celui qui a une voix qui l'accuse à l'intérieur, dans sa conscience, il faut qu'il se répente. Il faut qu'il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Mais si par contre, tu n'as aucune voix qui t'accuse, il faut qu'il t'approche de Dieu. Dans la crainte que nous devons à Dieu, nous ne nous cachons pas. Mais nous allons près de lui, dans sa présence. Nous cherchons à faire tout ce qu'il veut. Je vais terminer cet enseignement en parlant du cinquième avantage. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de péchés que vous n'allez pas commettre parce que vous avez la crainte de Dieu. Il y a des personnes qui ont l'habitude de mentir sur des choses banales. Tu racontes une histoire qui s'est passée et pour faire rire les gens, tu mens alors que ce n'est même pas nécessaire. Il y en a qui mentent pour avoir de l'argent ou pour gagner autre chose. Je sais qu'il y en a ceux qui mentent pour avoir de l'argent ou pour gagner autre chose. Mais il y a ceux qui mentent facilement, gratuitement. Cela arrive même aux chrétiens. Il y a des gens qui ont une facilité étonnante à dire des mensonges. Ils mentent tout le temps et d'une façon libre, facile. Cela devient naturel. Le mensonge devient naturel. Cela montre qu'ils n'ont pas du tout la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu a peur de mensonges. Il ne veut pas dire des mensonges. Il veut dire la vérité et rien que la vérité. Il y a d'autres qui vivent dans la masturbation et ils le font sans problème. Là, il n'y a pas de crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu fait un sacrifice. Il accepte même des choses qui ne lui plaisent pas. Celui qui craint Dieu comprend que son corps est le temple de Je suis. Lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Je le dis souvent que nous sommes tous des locataires de nos corps. Le corps que nous avons n'est pas du tout en nous. Ça ne nous appartient pas. Les membres de notre corps, la tête, les bras, etc. ne sont pas en nous. Ça appartient à Dieu. Je suis t'a prêté son corps. Il peut le récupérer quand il veut. Il peut te tirer de son corps n'importe quand. Maintenant que tu es dans son corps, sache que c'est la maison d'où je suis. C'est sa propriété privée. Prenons par exemple, si je te confie ma maison en te donnant la clé et en te demandant de prendre soin d'elle et de ne pas la détruire, que ferais-tu ? Ceux qui commettent l'adultère facilement, la fornication, qui se masturbent comme ils veulent, qui font ce qu'ils veulent avec leur corps, cela montre qu'ils ne craignent pas du tout Dieu. Rien qu'à la façon de voir comment une personne traite son corps, tu peux conclure si oui ou non la personne craint Dieu. La crainte de Dieu se remarque en tout, même dans la façon de s'habiller. La crainte de Dieu te pousse à valoriser ce que je suis t'a donné. Tu n'es pas censé faire ce que tu veux avec ton corps. Beaucoup ont été délivrés de l'adultère, de la fornication, parce qu'ils ont compris que leur corps n'est pas leur propriété, mais que c'est plutôt la maison de je suis. Tu n'es pas censé faire tout ce que tu veux dans la maison de je suis. Si quelqu'un te confie sa maison et qu'il te donne la responsabilité de veiller sur elle, il faut que tu saches que leur propriété garde l'autorité sur sa maison. Ce corps que nous portons, il ne nous appartient pas, mais il appartient à je suis. C'est la maison de je suis. C'est pourquoi tu ne dois pas faire tout ce que tu veux de ce corps. Il faut prier. Lorsque tu auras compris cela, tu auras une autre force, une force qui te permettra de te maîtriser et de ne pas tomber dans le péché. Il y a beaucoup de péchés que les gens commettent à cause de l'ignorance ou bien parce qu'ils se disent que nous sommes dans le temps de la grâce, que Dieu va leur pardonner. Si on a bien compris Dieu et ce qu'il veut, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, on ne va pas où on veut, on ne regarde pas tout ce qui passe devant nos yeux, mais on choisit, on sélectionne des choses qui glorifient Dieu. C'est à ce moment-là qu'on prend la décision de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est ici que nous clôturons cet enseignement. J'espère que vous avez compris la définition de la crainte de Dieu et j'espère que cela a changé vos vies. Si cela a pu vous aider, aidez aussi les autres en leur partageant cet enseignement. Passez une bonne journée.